Je voudrais pousser un coup de gueule par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où il y a près de 3000 personnes qui sont massées à cette frontière et qui errent des jours, des nuits durant pour essayer de la traverser qui sont refoulées systématiquement par les soldats polonais. Il y a déjà une dizaine d'entre eux qui sont morts, épuisés, exténués, morts de froid aussi. C'est un drame insupportable. Les dirigeants européens accusent le dictateur biélorusse Loukachenko d'avoir manipulé et instrumentalisé les migrants. C'est vrai, mais eux, qu'est-ce qu'ils font d'autre si ce n'est refouler ces femmes et ces hommes, les laisser souffrir et même risquer de les laisser mourir ? En fait, la palme du cynisme revient à ces dirigeants européens qui ont transformé l'Union européenne en forteresse. Et quand ils ne laissent pas les migrants mourir à leurs portes, ils s'arrangent pour qu'ils soient enfermés dans ces camps en Libye, au Liban ou en Turquie, qui sont des véritables mouroirs, ou ils s'arrangent pour qu'ils soient prisonniers de pays comme en Afghanistan, qui ont été ruinés par la guerre, où la famine fait rage, au point qu'un certain nombre de familles en sont là à vendre leurs enfants. Les dirigeants européens, et c'est vrai aussi des dirigeants français, nous expliquent qu'il est impossible d'accueillir aujourd'hui quelques milliers de migrants. Pourquoi ? Parce que cela créerait un appel d'air insupportable. Quant à Zemmour et à Le Pen, ils en sont même à présenter ces femmes et ces hommes comme les futurs délinquants, voire de possibles terroristes. Ce sont des inventions, ce sont des fantasmes de démagogues qui ont, pour fonds de commerce, la xénophobie, la haine de l'autre, le rejet des étrangers. En réalité, ces femmes et ces hommes, ce sont des travailleuses et des travailleurs. Ce sont des ouvriers, des secrétaires, des techniciens, des ingénieurs parfois aussi, des médecins, qui se retrouvent effectivement chassés de leur pays et qui espèrent avoir une vie plus digne, plus décente. Et demain, en réalité, ils travailleront à nos côtés. Ils seront sur les chaînes de l'agroalimentaire, elles seront auxiliaires de vie, aides à domicile. Certains travailleront même dans les hôpitaux et permettront aux hôpitaux de tourner. En fait, ces femmes et ces hommes font partie des nôtres, ils font partie du camp des travailleurs. Et il est important de leur dire aujourd'hui, bienvenue dans ce camp des travailleurs, dans ce camp des exploités. Défendre la liberté de circulation et d'installation, défendre l'idée de l'ouverture des frontières pour les pauvres, parce qu'entre parenthèses, pour les riches, de toute façon, c'est vrai en permanence, ces mots d'ordre-là ne sont pas seulement une question d'humanité, il en va aussi de l'intérêt de tous les travailleurs. Parce qu'en fait, nous sommes tous, en tant que travailleurs, de potentiels migrants. Si le travail se déplace, eh bien, il faudra nous aussi nous déplacer. Alors, encore une fois, cela va avec l'ensemble des droits, des revendications des travailleurs. Pour finir, je voudrais dire que cette politique de rejet des migrants, cette politique anti-immigrés, sert la grande bourgeoisie. C'est parfait pour elle d'avoir cet épouvantail à agiter, enfin, de laisser d'ailleurs ces politiciens d'extrême droite, de droite et même parfois de gauche, grandir cet épouvantail, parce que ça lui permet de masquer ses véritables responsabilités dans ce chômage de masse, dans l'aggravation et la dégradation des conditions de vie des classes populaires ici. Parce qu'en réalité, les licencieurs, ceux qui intensifient, aggravent l'exploitation de tous, c'est ce grand patronat qui prospère d'ailleurs par milliards et par milliards. La montée de l'extrême droite et des idées réactionnaires est une menace mortelle pour le monde du travail. En fait, le nationalisme et la méfiance généralisée sont déjà là. Eh bien, il faut absolument que les travailleurs conscients prennent le contre-pied de cette évolution délétère. Le capitalisme a brassé les travailleurs du monde entier et les classes populaires sont de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, de toutes les croyances. Et il faut absolument qu'ils aient cette conscience de devoir se battre unis, de former un seul et même camp, le camp des travailleurs, qui a non seulement pour intérêt de se défendre, mais aussi de révolutionner la société de fond en comble.